Gout Morgén à l'aïdan et l'étude sur aujourd'hui le nishpat chay ester, bat Myriam, Yaakov ben Levana ve Yosef Akab et Robert Baruch ben Jamil Tarab, ainsi que l'irfouat olivisar les shaman ben chay ester, khamshat miram bat vauzlena et bin amin ben khibirabator shakhol Yisraël. Si vous souhaitez aussi déduire une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel. Nous étions ma sechette erouine, perekhète Mishnah Dalet. Anoten et erouvo bebeit, bebet sha'ar. Ach sadra ou mirpeset eno erouv. On commence à traduire tout de suite, Anoten et erouvo, celui qui va poser son erouv, on parle d'erouv et chatsirot. Il va le mettre où ? Bebet sha'ar. Dans le portail, comme il dit le Tiferet Israël, il écrit ça en yiddish, portiel, c'est le portail. Soit il y a la petite cabine, la petite cabine du gardien, en fait, où il est là-bas pour sauver la porte, ouvrir la porte. Il y a la petite cabine et il a mis le hérou là-bas, on va expliquer ensuite bien sûr, mais probablement je traduis. Ou bien encore il a mis arsadra, arsadra c'est une sorte de, comment dire, de véranda, ou plutôt, non, c'est plutôt une sorte d'un endroit couvert, où il y a juste un toit, mais il n'y a pas de mur sur les côtés. Ou encore au Mar P7, c'est intéressant d'ailleurs, ils disent Mar P7, il n'y a pas de me dire P7, Mar P7, qui est un balcon. Ou comme il dit le Tiferet Israël, des galeries. Soit, c'est-à-dire, on parle en fait qu'il y a par exemple un immeuble, enfin un immeuble, le premier étage, le rez-de-chaussée, quoi, et un étage au-dessus. L'étage du-dessus, ça monte avec un balcon, et un balcon qui donne ensuite accès à plusieurs portes, d'accord ? Comme c'est encore fréquent dans les vieux bâtiments, encore le vieux Jérusalem, le bataillon de Garin, ça se trouve encore fréquemment. Alors, portez Améa Charim, vous verrez, c'est très fréquent, encore des trucs comme ça. Et donc la Mishnah m'enseigne, et bien, dans ce cas-là, sache que Eno-Hérouv, son Ero-Herv n'est pas validé. Et encore aussi, une autre Alakhav, Adar-Sham, Eno-Osser-Alav. Mais celui qui habite là-bas, il n'interdira pas. La réciproque de ça, on continue avec la suite de la Mishnah, et après on explique tout. Bevet Ateven, s'il a mis dans la grange du foin, la paille. Là-bas où il s'occupe sa paille. Ou bevet Abakar, dans l'étable. Ou bevet Aetim, dans l'endroit où il s'occupe son bois. Ou bevet Aot-Saroth, ou encore dans n'importe quelle cave, grenier. Alors dans ce cas-là, un réisé Ero-Herv, dans ce cas-là, ce sera considéré comme un Ero-Herv, il sera validé. Bah, Adar-Sham, Osser, Alav, Osser, et celui qui habite là-bas, il interdit. Et j'explique de quoi on parle exactement, c'est pas compliqué. Une Alakhah. Alors, le principe du Ero-Herv, il est que, grâce au fait qu'on va tous s'associer, on est plusieurs habitants dans une même cour, on a envie de tous s'associer et d'exprimer là-bas, de faire un acte symbolique, pour exprimer qu'en fait on n'est pas des... Le principe, le problème d'avoir du Ero-Herv, c'est qu'on a une partie très privée, avec une partie plus commune entre nous. C'est la parenté au Rechuta Yachid et Rechuta Rabim. Si je vais prendre des objets de chez moi, je vais les sortir là-bas dans la cour, j'ai un peu en train de porter d'un domaine très privé, un domaine plus ou moins public. Ça ressemble au Rechuta Rabim. Rechuta Rabim. J'ai un dégré qu'on ne porte pas de la sorte, jusqu'à ce qu'on va faire un Ero-Herv. Qu'est-ce qu'on va exprimer par le Ero-Herv ? On va exprimer qu'en réalité, on est tous des grands associés. Comment on va faire ? Le principe, en fait, qu'on a envie d'exprimer par ça, c'est qu'on va tous mettre notre Ero-Herv dans une maison pour exprimer qu'on habite tous là-bas, en fait. C'est vrai que j'ai ma petite chambre privée, mais j'habite aussi là-bas. Et là-bas, on est tous associés, dans cette petite maison, là-bas, où on a posé le Ero-Herv tous ensemble. Et du coup, puisqu'on est tous associés dans cette maison, la cour, c'est la suite de notre maison, on est tous associés. Le principe, il est d'exprimer par là qu'on forme tous une seule grande famille, on n'a plus de domaine très privé et du domaine plus partagé. D'accord ? C'est le principe du Ero-Herv. Du coup, il s'avère que ce qu'on cherche à faire, c'est que quand on va mettre tous notre pain dans une maison, on a envie tous de venir, chercher à devenir tous propriétaires ensemble d'une maison, de tous les associés dans une maison, afin que la cour ait la maison en association, elle nous appartient tous ensemble. Donc du coup, grâce à la maison associée, on est tous associés dans la cour. Du coup, une condition sine qua non pour valider le Ero-Herv, c'est de le mettre dans une maison. Si on met le Ero-Herv dans la cour, par exemple, le Ero-Herv Hatserot, on le met dans la cour, eh bien, il sera plus validé. Parce que tout le but, c'est de rendre un Baïk Mechutaf, de devenir tous associés dans une maison. Tu ne t'es pas associé dans une maison. Le but, ce n'était pas de se faire un petit repas avec chacun son petit pain. Non, c'était tous de s'associer dans une maison. Par, qu'on exprimait ça, en donnant un pain quelque part. Donc ça ne marche pas si on ne le met pas dans une maison. Du coup, le principe de la Mishnah, il tape sur deux plans. D'abord, de me dire, pour que tu puisses définir qu'est-ce qu'on appellera une maison, qu'est-ce qu'on appellera une maison, il faut nécessairement quatre murs et un toit. Tout ce qui ne sera pas quatre murs et un toit, ça ne marchera pas. Quatre murs et un toit et une certaine distance aussi. Une certaine surface. Donc, à exclure les trois premiers cas, il y a deux cas qui sont en fait traités en montant dans la Mishnah. Il y a, d'une part, on va juger, on va établir, est-ce que c'est un bon endroit pour poser un héros ? Et la réciproque de cette à la race, ce sera la personne qui a mis dedans. On va laisser ça à côté pour le moment, après je reviens dessus. Pour le moment, la Michelle me dit, par exemple, on parle de poser le héros quelque part. On veut que tu le mettes où, dans une vraie maison. Donc, si tu le mets juste dans un endroit où il y a un petit toit, un toit, mais il n'y a pas de mur. C'est pas une maison, une maison, c'est quatre murs et un plafond. Tu vas le mettre encore, où on a vu encore, dans la Myrpessette. La Myrpessette, c'est un autre passage. C'est un autre passage pour arriver dans la maison privée là-haut. Alors, de nouveau, elle n'est pas... C'est pas encore une maison, c'est pas... C'est pas une maison. C'est encore, finalement, c'est la Cour du Haut. Il y a la Cour du Bas, la Cour du Haut. C'est pas encore dans un endroit qui est enfermé où on peut vivre dedans normalement. D'accord ? Normalement, je m'entends parce que la fin de la suite de la Myrpessette va me dire que si, par contre, tu l'as mis dans un grenier, ou tu l'as mis dans une cave. Et dans ce cas-là, grenier, cave... Eh, la petite cabine, j'ai oublié. La petite cabine, c'est qu'elle est très petite. Elle n'est pas grande. Donc, tu peux même pas... Le Béchar, il n'est même pas... C'est un... Pire que ça, c'est un lieu de passage. Il y a plusieurs raisons pourquoi le Béchar... D'accord ? C'est pas précisé ici. C'est pas précisé ici. Il y a plusieurs raisons pourquoi le Béchar, il n'est pas bon. Au premier moment, il n'a pas la taille. Il n'a pas la taille requise. C'est pas précisé. Donc, moi, j'imagine quoi. Soit parce qu'il n'a pas été de la taille requise, ou soit, encore... Ça m'étonne d'ailleurs, pourquoi ils n'ont pas expliqué. Soit parce qu'il n'a pas la taille requise, ou soit aussi il y a une autre raison, parce que c'est un lieu de passage. Donc, c'est plus un endroit fixe où on peut vivre dedans. Tu ne pourras pas mettre un matelas, tu vas te faire déranger sans arrêt. C'est pas un endroit pour dormir. À la différence... À la différence de la suite de la machine qui va me dire, par contre, tous les autres granges, même étables, a posteriori, on peut quand même dormir dedans. Je ne suis pas dans l'étable, j'ai un peu de mal à imaginer comment on devait être abacard. Peut-être s'il n'est pas là, je ne sais pas, les odeurs des vaches qui sont habituées, comment ils avaient la ferme, je ne sais pas. En tout cas, c'est des endroits fermés où on peut se protéger, tant bien que mal, on peut vivre dedans, on peut séjourner dedans. Du coup, c'est un bon endroit pour poser un Yerouf. Et la réciproque de cet Alaha aussi, c'est de définir si toutefois, quelqu'un avait besoin d'un lieu pour dormir, et on lui a mis à disposition tous ces endroits-là. On a aussi la question réciproque, à savoir, est-ce que maintenant, c'est devenu un nouvel habitant dans la cour qui doit aussi cotiser avec nous pour le Yerouf ? C'est-à-dire, si on est 5 habitants dans une cour, il y a 5 maisons privées, chacun a l'obligation de cotiser, de mettre son pain pour pouvoir faire un Yerouf avec tout le monde. Imaginez maintenant qu'il y avait un SDF, on a eu de la peine pour lui, on lui dit, viens dormir sous le toit, il pleut dehors, rien ne va lui permettre de rentrer. Maintenant, on a un endroit, un endroit un peu abrité, où il n'y a pas de mur, viens dormir là-dedans. Du coup, on lui a même laissé ça, on ne va pas lui laisser les pieds, le pauvre, on l'organise, on a mis une petite table, une petite chaise, comme ça, il va vivre sous ce toit, à défaut de prendre la pluie, il va se mettre à vivre, pendant le Shabbat au moins, il va vivre dans cette petite cour. Parce que maintenant, c'est devenu aussi un habitant de la cour, au point où il va falloir maintenant, lui demander de cotiser son pain avec tout le monde pour qu'on puisse porter ou non. Et là, c'est là, à l'art réciproque, tout ce qui sera défini comme une maison, donc ça s'appelle que maintenant, il y a un nouvel habitant, il y a un nouveau rechou taïrchid, même si c'est nous qui l'aurons mis à disposition, on apportera des précisions sur la fin de la Mishnah. Pour le moment, imaginez qu'on lui met à disposition un endroit et on se retire complètement, on ne va plus mettre les pieds chez lui, on lui a prêté l'endroit. Donc du coup, du coup, maintenant, d'où la question, est-ce que maintenant, ça s'appelle, c'est un squatteur qui dort dans la rue, dans la cour, mais qu'il n'y a pas de maison, donc il ne va pas interdire, parce que ce n'est pas une nouvelle propriété à considérer, ou est-ce que, non, est-ce que ça s'appelle qu'on l'a mis à disposition maintenant, c'est devenu sa petite maison pour le Shabbat, donc du coup, il doit cotiser avec nous tous. En l'occurrence, les premiers endroits qui sont des lieux de passage, des lieux qui ont des droits, des endroits qui n'ont pas là, ils n'ont pas quatre murs, ou ils sont trop petits, dans ce cas-là, ce ne sera pas considéré comme une habitation, donc, si on lui met à disposition cet endroit-là, et qu'on se retire, même on le laisse, l'utiliser tout seul. Ce n'est pas grave, il n'aura pas besoin de cotiser avec nous pour pouvoir faire le hérouv, ce que la Métienne appelle, eno-os-er-alab, il ne va pas interdire, à Dar-Sham, eno-os-er-alab, celui qui est mis là-bas, il ne va pas interdire sur les autres, d'accord ? Et, inversement, si on est à disposition maintenant le grenier, la cave, avec les souris même, je ne sais pas, avec, on lui met à disposition même les tables, tant mieux que mal, c'est mieux que dormir ailleurs. Alors, dans ce cas-là, dans ce cas-là, ça deviendra une maison, aussi, et si il a une porte ouverte, sur la cour, eh bien, il faudra lui demander de cotiser avec nous. Mais sur ça, on va avoir une précision super importante, de Rabiouda, Rabiouda Omer, et l'Allah, c'est aussi comme Rabiouda, On va étudier ça en deux niveaux, au niveau simple, et après, on va compliquer ça un petit peu avec le Bantanoura. Au niveau simple, tout d'abord, Rabiouda, il me dit, attention, ton temps, eh, je lui ai laissé le grenier, je lui ai laissé la cave, mais si toutefois, quand je lui laisse la cave, j'ai une Tfisat Yad, j'ai le balabeït, moi qui suis le propriétaire, j'ai une Tfisat Yad dedans, je peux encore mettre ma main dedans, c'est-à-dire, j'ai sans arrêt, j'ai des objets posés là-bas, je ne vais pas vider complètement, j'ai encore ma chambre, alors dans ce cas-là, la Mishan me dit, il ne va pas interdire, ce n'est pas devenu un habitant, un nouvel habitant, c'est-à-dire, imaginez qu'on était dans la cour, je vais prendre un cas maintenant pour le moment, un cas simple, il y a un petit sujet délicat que je préfère laisser de côté pour le moment, imaginez que moi je suis tout seul, j'ai une grande cour, je suis tout seul, j'ai ma maison, et puis il y a le pauvre SDF, viens, viens, en lieu que tu dormes sous la pluie, je vais t'aménager les tables, tu vas pouvoir me poser là-bas un petit matelas et dormir pour le jour de pluie qui va venir, tu puisses dormir là-dedans. Maintenant, d'où la question maintenant, est-ce qu'on forme maintenant, on est deux habitants, donc on va faire un ouvre, ou non ? C'est la question, c'est la question de la Michna, la Michna me dit, ben tu sais quoi, il est vrai que si tu t'es retiré complètement, tu vas plus mettre tes pieds là-bas, c'est devenu une maison indépendante, et ben maintenant tu devras faire un ouvre avec lui, mais si toutefois, alors le but d'avis me dit, mais si toutefois, t'as laissé des objets maintenant dans cette table, qui sont, donc qui représentent que finalement, tu t'es pas retiré complètement de l'étable, alors, alors ça s'appelle que, c'est toi, c'est ta maison, elle est là, elle est là-bas, tout ça c'est de rester ta maison, et que tu l'as juste laissé dormir chez toi, c'est pas que il y a chez toi et chez lui, c'est que tu l'as laissé dormir chez toi, d'accord ? Ça, c'est au sens simple, c'est la Michna. Maintenant le partenariat, il va compliquer un petit peu l'histoire, en fait le partenariat s'est fondé sur Abbé Nuyo Nhatan, il s'est rapporté, il s'est discuté, ça fait oublier un peu avant d'une discussion, j'ai pas approfondi le sujet, mais, le partenariat, il nous dit, attention, tout ce que je t'ai, tout ce que, lorsqu'il va piter dans l'étable, si toutefois, j'ai laissé mes objets là-bas, qu'il n'aura pas besoin de cotiser, qu'il ne va pas interdire, c'est que si je suis moi tout seul avec lui, mais si on a d'autres habitants, et qu'on va mettre notre hérouve chez les autres, alors il devra lui aussi cotiser, là ça devient un petit peu plus délicat, en fait, ça nous rappelle une notion qu'on avait appris dans la Mishnah, dans le Père Exaïd, une définition un petit peu délicate, c'est l'histoire avec le Père qui habite, il y avait un peu le même principe, le Père qui est très aisé, et puis, il a aménagé plein de petites maisons individuelles à ses enfants, dans la cour, on avait appris que, les enfants ont besoin de cotiser avec lui, mais si toutefois, il y a aussi des étrangers, dans cette grande cour, alors eux aussi devront cotiser leur hérouve, vous voyez, vous vous rappelez, c'est exactement le même principe qui se trouve ici, il s'affaire que quand je dispense, là-bas, là-bas, quand je dispensais les enfants de cotiser avec le Père, ou ici, lorsque je dispense ce pauvre sans-abri, à qui on a pris des raisons, je dispense de faire, de participer, de faire un hérouve avec moi, c'est que parce que, puisque j'ai mes affaires là-bas, ou bien, puisque c'est moi qui nourris mes enfants, alors c'est considéré qu'on est déjà, mais ou ravis, mais on a déjà fait un hérouve ensemble, c'est pas considéré qu'on est vraiment une seule maison, moi qui suis avec mes enfants mariés, qui habite dans la cour, on n'est pas une seule maison, on est quelque part, ils vivent tous sur mon compte, donc, on est considéré comme si on a déjà fait un hérouve entre nous, donc si on n'est que entre nous, ça marche, mais si on va mettre le hérouve chez une autre personne, une tierce personne, le même principe, ici aussi, alors là, dans ce cas-là, on devient, alors dans ce cas-là, ça s'appelle qu'on est deux personnes, qui ont déjà fait un hérouve, mais ça ne marche pas, c'est un hérouve ensemble, tant qu'on participe avec la tierce personne, donc on devra chacun cotiser, vous vous rappelez un petit peu ce principe, c'est exactement le même principe, je le réadapte maintenant, concrètement, avec notre cas, donc j'ai laissé à ce SDF, je lui ai aménagé les tables, je lui ai laissé, là je lui ai, donc je lui ai aménagé les tables, j'ai laissé dedans, quelques affaires à moi bien sûr, parce qu'il y a quelques objets qui sont à moi, que j'utilise, le partenaire ajoute plusieurs conditions, il faut que ce soit des objets qu'on ne peut pas déplacer pendant tout j'abattre aussi, comme ça c'est sûr que même quand il habite là-bas, j'habite encore là-bas. Donc maintenant, la question est de savoir est-ce que son étable c'est devenu une maison indépendante ou c'est encore resté ma maison ? Et en fait, la définition exacte, c'est ma maison qui a déjà fait un hérouve avec moi, donc si on est tous les deux, il n'interdit pas. Si on est avec une tierce personne, faire un hérouve ensemble, mais ça ne marche pas, il faut que tous les habitants de la cour passent le hérouve. Du coup, si on va prendre, si on va mettre un hérouve chez une tierce personne, chacun de nous devra cotiser. Par contre, si toutefois, il est voisin avant de mettre le hérouve chez moi, il n'y aura pas besoin de cotiser parce qu'il est constamment lié à moi. Ok ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'autre sara, comme tout cela.